Bonjour à tous, voici aujourd'hui une très belle histoire, ainsi que sa morale. Cette histoire, assez récente, se passe en Israël. Un jeune homme, traditionnaliste, essayait tant bien que mal d'observer sa tradition, mais sans vraiment réaliser l'importance des mises votes. Après ses études, il entra dans le monde des affaires. Il était assez doué et se lança dans l'exploitation des pellicules usagées. Il avait trouvé là une grande idée à développer et à commercialiser. Il fit fortune dans ce business. Il ouvrit un site internet pour se faire connaître et une multinationale le contacta pour travailler avec lui. Il continuait à gagner beaucoup d'argent. Un jour, il fut pressenti par une entreprise chinoise qui lui proposait une collaboration qui lui sembla très fructueuse. En effet, cette société cherchait un collaborateur pour exploiter dans le monde entier le commerce de ses vieilles pellicules. Il commença à effectuer les démarches pour un éventuel voyage en Chine, mais il eut beaucoup de mal à obtenir un rendez-vous avec le PDG de cet empire, car ce dernier était bien sûr très occupé. Au bout de quelques mois, on lui fixa une rencontre avec ce patron chinois. Une fois dans l'avion, il sortit son carnet de rendez-vous pour bien préparer son entretien avec le directeur de cette usine. Et il s'aperçut que le rendez-vous qu'il avait eu tant de mal à obtenir, et qu'il avait donc accepté sans réfléchir, tombait le jour de Kippour. Il avait certes reçu dans son éducation le sens et la valeur de ce grand jour de pardon et de Teshuvah. Mais là, il se trouvait devant une épreuve très difficile. Manquer le rendez-vous qu'il avait attendu si longtemps alors qu'il était déjà en partance pour la Chine, lui paraissait impossible. Et transgresser le jour le plus important de l'année du calendrier juif lui serait aussi très pénible. Que faire ? Après un très long moment de réflexion, il décida de minimiser l'importance de Kippour et de se rendre au rendez-vous. Il se dit qu'il essaierait de transgresser le moins possible ce jour-là. Il prit un taxi et se rendit donc à cette fameuse rencontre, qui se passa dans de bonnes conditions. En sortant du bureau du PDG, il vit dans un des couloirs une pellicule qui traînait, ce qui a priori n'était pas rare dans une entreprise de pellicule. Mais elle attira intensément son regard, et sans savoir pourquoi, il se baissa pour la ramasser. Il était curieux de savoir ce qu'elle contenait, et il s'arrêta pour la lire. Cette pellicule appartenait sûrement à une famille juive. La plupart des photos étaient prises dans une synagogue. Certaines laissaient apparaître des hommes en train de prier, revêtus de leur kippa et de leur talit. D'autres photos montraient des chiffres et Torah. Enfin, il tomba sur une série de photos, qui avaient dû être prises au côté de la Maravie en Israël. Tous les moments importants de la vie juive étaient condensés dans cette pellicule. Il est lu un grand message. En effet, comment en Chine, à des milliers de kilomètres, la seule pellicule qui traînait par erreur dans un couloir propre et net qu'il avait emprunté pour se diriger vers la sortie, appartient à une famille juive, et contenait des photos d'une grande sainteté. Il fut très perturbé. Il pensait alors que seule la main d'Hachem avait pu organiser cette trouvaille pour qu'il prenne conscience de l'importance du Shabbat et de ses fêtes. Il se dit qu'Akkadosh Baruch Hu, dans son infinie bonté, ne l'avait pas abandonné en ce Yom Kippour. Il vit dans ces événements un message d'une grande valeur. Il ne pouvait pas s'agir d'une simple coïncidence. Il ne reprit pas son taxi de retour, mais resta assis sur un banc dans l'usine jusqu'à la sortie de Yom Kippour. Il réalisa que lorsque nous nous égarons, Hachem nous envoie des signes pour nous réveiller et nous faire revenir sur le chemin de la Torah et des misotes. Voilà, bonne journée à tous et Shabbat Shalom. Sous-titrage ST' 501